– Mon invité aujourd'hui, une de mes invitées aujourd'hui, Francesca Panserini, me disait justement, « Parler d'art visuel à la radio, c'est pas toujours très visuel. » Bonjour Francesca. – Bonjour Sidvilus. – On parlait du micro, c'est pas toujours évident, mais en même temps, on s'en sort très bien. On a une affection particulière pour les arts visuels. Alors vous, vous êtes artiste? – Artiste en arts visuels. – Depuis longtemps? – Très, et j'ai eu la chance d'être aussi baignée dans le système de l'enseignement de l'art. Donc j'ai passé ma vie dans des ateliers. C'est merveilleux, c'est quelque chose qui est assez unique. Vous disiez tout à l'heure que c'était un défi d'être à la radio et d'utiliser justement le son pour décrire des expériences qui sont tactiles, visuelles, donc qui passent par l'expérience du lieu, de l'installation. C'est sûr qu'il y a des approches qui, des fois, sont peut-être plus intellectuelles, mais il reste que, dans l'ensemble, tout ce qui touche les arts visuels font référence à une expérience, une expérience de l'œuvre qui passe par le corps du visiteur. C'est assez fondamental dans la plupart des approches. – Oui, exposition qui se tient présentement, Centre culturel Yvonne L. Bombardier, exposition en arts visuels, dans un cadre, un milieu particulier, fort beau d'une part. – Exceptionnellement beau, c'est vraiment particulier, dont le sol du Centre culturel Yvonne L. Bombardier, qui est en granit noir. Et c'est assez surprenant quand on regarde les œuvres se refléter, en fait, dans ce miroir noir semi-opaque. C'est assez beau, et j'ai rarement vu ça ailleurs, à part, par exemple, en Europe, dans des palais, où les sols sont miroites un peu parce que c'est du marbre. Donc, entre autres, il y a ça, mais il y a aussi une très belle approche, très professionnelle des coordonnatrices, Karine Corbeil, André Bilodeau et leur équipe qui font en sorte pour mettre beaucoup en valeur les œuvres. – C'est du sérieux, ça, ça ne fait pas doute. Et pour nous, les gens de Sherbrooke, de Magogne, des environs, faire un tour de machine pour se rendre au Centre culturel Yvonne L. Bombardier, c'est déjà une journée, tu sais, quand on y va, on est content et on fait un tour de machine, j'aime à le dire. Cycle de la vie, ici, exposition, jusqu'au 12 avril prochain. – C'est une exposition qui regroupe trois artistes, dont Gunesh, Hélène Hésitant, Lorraine Dagenais, et moi-même, conservatrice de l'Expo, donc, ont vu dans notre travail des liens, des points de référence, une sensibilité envers la nature, l'observation de l'environnement, de la vie. D'où le titre de l'exposition qui a été choisi, le cycle de la vie. – La matière, oui, mais la façon qu'elle s'exprime aussi est assez variée. Par exemple, chez Gunesh, Hélène, qui est, entre autres, microbiologiste, photographe, c'est très graphique, c'est des grands panneaux. Il y a aussi une installation avec des bulles de verre. Chez Lorraine, elle utilise beaucoup de matériaux de récupération qu'elle reconstruit, qu'elle assemble. De mon côté, bon, j'ai différentes approches techniques, la taille directe, du modelage. Je travaille avec, donc, une expression au niveau du dessin et de la sculpture, puis ça se met en forme en installation. Donc, au travers de tout ça, il y a définitivement des points communs qui nous rapprochent et qui font en sorte que l'exposition, je pense, est très cohérente. – De fait, comment ça fonctionne? Les artistes déposent des projets et les commissaires d'exposition ou les coordonnatrices de la galerie du Centre culturel, dans le cas présent, choisissent, mettent en commun ces expositions, ces œuvres? – Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller faire un tour de machine à Valcourt à plusieurs reprises. Et j'ai vu, par exemple, des expositions solo de Jean-Michel Correa au Ré-de-chaussée avec une jeune artiste au deuxième, Maud, qui avait remporté le prix Bombardier. J'ai vu des expositions de groupe très dynamiques. Les coordonnatrices reçoivent les dossiers, effectivement. Les artistes sont invités à soumettre leurs dossiers. Je crois qu'il y a des dates butoirs. Il faut vérifier sur le site du Centre culturel. Et je crois qu'avec les dossiers qui sont donc reçus, elles font un tour de piste et font une présélection, elles contactent. Et après, elles font les visites d'ateliers. Donc, elles viennent à la rencontre des artistes et des œuvres. Et je pense que c'est comme ça qu'elles arrivent à mettre en forme des propositions d'exposition. Si on revient à votre travail, travail de Francesca Pensérini, ici, il date de quand? Est-ce que c'est une œuvre assez récente ou dans un long processus, une démarche? C'est intéressant que vous posez la question. Merci. Alors, on aura l'occasion de voir dans ma part de l'exposition, qui est une des salles du rez-de-chaussée et une section du hall d'entrée. C'est comme une mini-rétrospective, je vous dirais. Il y a plusieurs œuvres de séries différentes. Donc, il y a dans le hall d'entrée une œuvre qui est d'une série qui s'appelle « Triptyque et dessin de surface ». Il y a des gravures marouflées sur panneau d'aluminium qui sont beaucoup plus récentes, qui s'appellent « Tissus ». Il y a un extrait de « Dessin sans fin » qui est un grand dessin suspendu, donc toujours dans le hall d'entrée. Quand on rentre dans la salle d'exposition, là, il y a l'installation qui est aussi l'image qui est utilisée pour mon travail sur le carton, qui est « Fractio 2 », une grande tête sculptée avec une fosse d'excavation à l'arrière, donc l'avant, l'arrière, les couches de signifiant, même l'objet, déposée sur un damier, accompagnée d'un dessin que j'appelle « À la sanguine ». Et un panneau des gisantes de la série « Le clair et l'obscur », « Les gisantes de Le clair et l'obscur ». Et pour finir, un groupe d'œuvres qui n'a pas encore été présenté, donc qui est inauguré pour cette exposition et qui est intitulé « Abysses et labyrinthe », qui est composé de 16 dessins et de 10 sculptures. Ces œuvres, si je comprends bien, font partie d'une démarche qui date déjà, sauf la dernière plus récente. C'est vrai que ça fait une espèce de rétrospective, un bilan, étape. Oui, absolument. Donc, un bilan des, je vous dirais, de 2009 et 2020, donc de presque une quinzaine d'années, parce que, bon, la série des triptyques a démarré pas mal avant que je la présente. Mon travail se déploie toujours. Ça prend toujours plusieurs années avant que l'œuvre soit complétée. Je travaille, je peaufine beaucoup ce que je fais, que ce soit au niveau du dessin et de la sculpture. Je fais un premier jet, je mets les œuvres de côté, je les ressors peut-être un an plus tard, je les retravaille. L'œuvre mûrit aussi, et il y a des cas où, surtout avec les sculptures, les sculptures me parlent, me viennent m'aider à compléter, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toujours beaucoup de signification au niveau de l'objet, plus le traitement de surface qui vient rajouter très souvent un autre niveau de lecture. Donc, ça s'accumule. J'aime beaucoup ça. Est-ce que ce sont des œuvres également qui ont été créées, pensées, conçues, réalisées, produites, alors que vous étiez enseignante en même temps? Je vous dirais inévitablement, parce que le travail d'enseignement s'échelonne sur de longues années, j'ai aussi, au travers de mon parcours, eu un fils qui va avoir 19 ans. Alors, entre la vie familiale, le travail de gagne-pain et l'art, tout ça, c'est une condition sine qua non. On travaille pour gagner son pain, mais on travaille aussi dans l'atelier parce que c'est essentiel. Ça fait que la démarche est très ralentie, mais elle poursuit son chemin. Ça reste une démarche, c'est ce que je dis, un processus qui nous habite. Tout à fait. Et je crois, c'est un peu anecdotique, mais que la série des abysses et labyrinthes parle beaucoup de ça. Le fait qu'il y a beaucoup de niveaux de lecture et de profondeur et un parcours sinueux avant d'arriver, que ce soit au centre du labyrinthe ou à la sortie, parce que c'est l'issue, c'est la fin. C'est comme quand on complète une œuvre, elle a sa propre existence, on la laisse aller comme un enfant. Donc, ça parle de tout ça, donc le déploiement du temps de l'effort qui s'échelonne. – Des couches, hein? – Des couches, oui. – C'est sûr. Comment c'est reçu? En avez-vous des commentaires? Est-ce que les gens, si on continue, c'est que ça va relativement bien? C'est reçu, c'est compris, mais avez-vous des commentaires? – Énormément, énormément, et une variété de commentaires. Je remarque au fil des années que les œuvres sont un peu comme des miroirs. Les gens en perçoivent le contenu en rapport à leur propre histoire, à leur propre héritage, que ce soit familial ou génétique. Et donc, la lecture de l'œuvre va être, s'ajuste, se modifie au fil de l'individu qui accepte l'aventure de l'œuvre, parce qu'il faut s'arrêter, il faut la regarder. Dans mon cas, des fois, il faut déambuler, il faut marcher, il faut aller vers les différentes parties de l'œuvre. – Méditer, à la limite. – Oui, absolument, oui. C'est un travail qui invite à ça, qui invite à l'introspection, au recueillement. C'est pas toujours jojo, là, mon travail. Des fois, c'est très lumineux, c'est très coloré. Mais il reste que ça met le regardant dans une position de voyeur. On rentre doucement de plus en plus, donc on devient immobile, on a tendance à devenir immobile et à poser le regard. Et ce regard-là va entrer de plus en plus. Donc, un des commentaires que j'ai, c'est ça, c'est qu'on a l'impression d'être attiré, un peu comme un aimant ou un vortex. On a le goût de toucher, on a le goût de... Oui, c'est invitant, ça invite à ça. – On comprend pourquoi il y a urgence, quelque part de s'exprimer, d'exprimer la vie dans le cas présent, cycle de vie. Oui, c'est un cycle. Un amène à l'autre, que ce soit au niveau des saisons ou que ce soit au niveau de notre passage mortel sur la Terre. Il y a quelque chose de très beau là-dedans, de très organique. Ce qu'on remarque aussi, c'est que quand on regarde très proche, de façon microbiologique ou très, très, très grand comme d'un avion, les textures, les motifs, on reconnaît plein de choses qui se répètent et qui sont présentes autour de nous, il suffit d'arrêter et de jeter ce regard-là. – Oui, cyclique pièce. Le vernissage est demain, le 26 janvier, et l'exposition perdure-dure jusqu'au 12 avril prochain. Vous serez là également pour serrer la pince, rencontrer les gens. Il y aura des séances de rencontres, des rencontres. – Donc, le vernissage demain, il y aura Guinée, Chélène, Lorraine et moi présentes, entre deux et quatre. Il y aura aussi, comme mentionnait Cédvidus, que des visites guidées par les artistes seront ponctuellement offertes. Il suffira d'aller voir sur le site web du Centre culturel Yvonne L. Bombardier. Moi, la mienne, c'est le 4 avril, en après-midi. – Oui, parce que vous n'êtes pas de la région, là, d'origine italienne, vous m'avez dit ça, ordon, mais vous n'êtes pas nécessairement de l'Estrie. – Je suis native de Montréal, mon travail est sur la rive sud de Montréal à Saint-Lambert, estrienne d'adoption, puisqu'on a une maison dans le canton de Magog depuis 14 ans. – D'accord, d'accord, d'accord. Alors, mais l'adoption par les estriens est longue. – Elle est longue, elle est longue. La réception de mon travail est très positive. Ça a été très agréable ces dernières années. J'ai reçu des invitations, ça se passe très bien. – Trouvez-vous que la région, elle est créative, avec un foissonnement? – Oui, une belle sensibilité. Il y a aussi une belle activité culturelle au niveau, par exemple, de 1 %. Moi, je suis venue parce que je suis aussi dans ce qu'on appelle la banque d'artistes. J'avais proposé pour l'hôpital ici, donc j'ai eu l'occasion de passer par Sherbrooke. Sherbrooke est une ville extrêmement intéressante avec un beau dynamisme. Beaucoup d'étudiants, je trouve que le campus est énorme. une grosse ville dans la ville. – Écoutez, on est bien content de vous accueillir. Oui, vos projets, vous en avez parlé un peu. C'est après cette exposition, est-ce qu'il y en a à venir? – Il y aura à Gatineau, au mois de mai, une exposition solo qui sera présentée donc à la maison. J'ai un blanc de mémoire. Désolée. – Mais on ira sur votre site. Vous avez une adresse aussi, on peut vous suivre. – Il s'agit de rentrer mon nom et j'ai un site web d'Elbin, la maison des arts d'Elbin à Gatineau. – Pansirini. – Moultes petites pensées, donc le verbe penser avec ini et ça fait, en gros, moultes petites pensées, un nom un peu d'intédo, introverti, intellectuel. – C'est fort beau ce que vous présentez. – Merci. – En tout cas, l'image de présentation, elle est fort belle, significative aussi. Ça donne une idée de ce qu'on propose dans le cadre de ce cycle de la vie-exposition qui dure, qui est débutée ou qui est vernie demain, 26 janvier, au 12 avril prochain. Merci beaucoup d'être passée aujourd'hui à l'émission. – C'est moi qui vous remercie, c'est un grand plaisir. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.